Bonjour à tous à nouveau, je suis ravi d'être avec vous, surtout qu'on a Emmanuel Macron qui parle dans moins d'une heure pour nous reconfiner donc vous passez votre dernière heure de liberté avec moi et c'est très agréable. J'espère qu'il ne va pas nous reconfiner mais c'est mal barré. Donc on va parler java et serverless donc j'ai partagé mon écran, voilà parfait mon écran est en grand. Ce n'est pas moi qui fais la régie donc j'essaie de regarder ce qui se passe à côté. Donc on va parler d'AzureFonctions qui est la plateforme serverless d'Azure et on va l'utiliser en Java. Alors c'est pour ça que je disais suivant votre appétence pour faire plus ou moins de Java ou d'AzureFonctions. Déjà je vais aussi me présenter un tout petit peu via Twitter. Moi je suis beaucoup sur Twitter donc si vous voulez me suivre c'est à Julien Dubois si vous avez des questions ou du feedback si voilà là vous avez vous avez suivi cette session et puis vous avez une idée dans une heure deux heures n'hésitez pas vous m'envoyez des messages. On discute sur Twitter je suis beaucoup présent dessus et c'est certainement la meilleure manière pour discuter. Donc Azure Functions en Java donc Azure Functions déjà donc c'est du serverless pour expliquer rapidement ce que c'est du serverless et ce qui est spécifique dans Azure Functions. Donc le serverless c'est une manière d'exécuter son code de manière j'allais dire très temporaire et basé sur des événements. Vous avez un événement qui peut être typiquement de requête HTTP mais ça peut être d'autres choses ça peut être une entrée dans un blob storage dans une Cosmos DB enfin les différents événements possibles sur Azure. Cet événement va lancer du code et ce code va s'exécuter de manière courte. L'intérêt du serverless, des doubles, d'une part comme vous utilisez cette exécution pendant très peu de temps ça devrait vous coûter très peu cher et en plus sur Azure on a un tiers gratuit qui est très large donc en gros ça va vous coûter très très peu cher c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt c'est la scalabilité, on gère tout pour vous, si on a peu de temps je ferai un petit tir de charge d'ailleurs, c'est à dire que vous ne voyez pas de serveurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça serverless, c'est pas qu'il n'y a pas de serveurs, c'est que vous ne les voyez pas et vous ne les gérez pas et on va les scaler pour vous, c'est à dire qu'on va rajouter des serveurs à la volée si vous avez beaucoup de requêtes et on va les enlever quand vous aurez moins de requêtes. Donc deux intérêts, payer peu cher quand il y a peu de charge et scaler quand vous avez beaucoup de charge. Un double intérêt qui fait qu'aujourd'hui le serverless est très populaire alors très populaire en général et après pour aller plus spécifiquement sur Azure Function. Azure Function c'est une implémentation spécifique de cette technique qui est spécifique à Azure et Azure Function marche de manière un petit peu différente des autres plateformes, c'est pour ça que je veux mettre un petit point dessus parce que si les gens ont déjà fait du serverless ailleurs ou si vous avez déjà lu des choses dessus, il faut avoir un petit peu cette notion que chez Azure c'est légèrement différent. Alors c'est une plateforme qui est basée sur la même plateforme qu'Azure App Service, je note parce que je suppose que beaucoup de gens connaissent App Service. App Service c'est notre pass, c'est un pass sur lequel on lance des applications web typiquement en Java des applications Spring, on les lance et elles durent tout le temps, c'est quelque chose de très classique. Azure Function c'est la même chose mais ça va durer beaucoup moins longtemps mais ça ne dure qu'un petit moment. C'est-à-dire que quand on va lancer une Azure Function par défaut, donc elle ne tourne pas, qu'est-ce qui va se passer c'est que la plateforme va la télécharger, va l'exécuter et va la laisser tourner un petit moment. Alors officiellement on n'a pas de chiffres, de manière unofficielle c'est 20 minutes, donc ça va tourner un petit moment. Pendant cette période-là, cette fonction va accepter des requêtes, y compris des requêtes concurrentes, ce qui n'est pas le cas sur notre plateforme, c'est pour ça que je pourrais faire préciser. Là ça fonctionne réellement comme une application web classique, elle a des requêtes concurrentes, elle tourne et s'il n'y a pas d'utilisation pendant 20 minutes, elle disparaît. Ça c'est la manière, j'allais dire, la plus habituelle dont on entend parler de serverless. Si évidemment vous voulez que votre fonction tourne tout le temps, vous pouvez payer et vous avez des fonctions qui tournent tout le temps, vous aurez plus de fonctionnalités, elles vont être plus performantes vu qu'elles tournent tout le temps. Vous pouvez avoir beaucoup mieux en payant, j'allais dire le gros des clients d'Azure d'ailleurs sont des gens qui payent pour avoir, on va dire, cet ajout en performance. Mais j'allais dire pour un user group ou des gens qui veulent tester, prenez la version forcément gratuite, c'est quand même déjà assez gratuit et c'est un peu plus amusant. Et donc dans ce cas-là, il y a ce petit, j'allais dire, principe qui fait que la fonction disparaît et sera recréée à la demande. Une petite chose que je n'ai pas d'escalabilité, quand la fonction tourne, elle va accepter des requêtes parallèles. A nouveau, c'est important, ce n'est pas le cas sur d'autres plateformes. Elle va accepter des requêtes parallèles et au bout d'un moment, alors là pareil, officiellement il n'y a pas de chiffres, mais au bout d'un moment, si on voit qu'il y a trop de requêtes parallèles, on va lancer de nouveaux serveurs. C'est ce que j'essaierai de faire tout à l'heure, si on fait un petit test de perf. Alors je vois dans les commentaires, bonne nouvelle pour l'optimisation des ressources et de la consommation électrique. Oui, si on se débrouille bien, normalement, on est sur quelque chose qui est très peu consommateur en ressources et très scalable quand nécessaire. Donc normalement, c'est optimal. Après, il faut bien savoir l'utiliser, donc ça va être aussi le but d'aujourd'hui. Et on va aussi voir deux manières de l'utiliser. Je vais faire du Java classique avec du Spring. Et ensuite, on va voir ce qu'on appelle GraalVM, qui est une nouveauté dans le monde Java et qui est une manière de recomplier ses applications natives. Donc là, ce ne sera plus une application Java, c'est une application native. On va voir les avantages et les inconvénients. Je suis en train de me dire, je vois qu'on est un petit peu en retard. Je n'ai pas mis mon compteur, donc je ne sais pas combien de temps il nous reste. On va dire qu'il nous reste 20 minutes. Pour faire la démo, je sais que j'avais 25 minutes. J'ai bien dû parler 5 minutes. Donc d'abord, on va regarder en Java. Donc en Java, on a ce projet GitHub qui est disponible, qui est un projet d'exemple. Alors c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est aussi le projet d'exemple officiel d'Azure. Il utilise une plateforme qui s'appelle Spring Cloud Functions. Je vais vous montrer ici Spring Cloud Functions. Spring Cloud Functions, c'est un projet Spring. Alors vous n'êtes pas forcé d'utiliser si vous faites des fonctions Azure. Si vous faites des fonctions Azure, on a un SDK. Et si vous utilisez notre SDK, vous avez tout à faire à la main. C'est comme un Hello World sans rien. C'est bas niveau, mais ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus avancé, il y a typiquement Spring Cloud Functions. Spring Cloud Functions, ça vient du framework Spring. C'est quelque chose qui est générique au-dessus de différentes plateformes de cloud. Ce qui vous apporte deux avantages et un inconvénient. Parce qu'on va quand même être précis. Premier avantage, c'est du Spring. Donc vous avez tout l'écosystème Spring qui arrive avec. La plupart des développeurs j'ai à fond du Spring. Donc si vous voulez, je ne sais pas, accéder à un MongoDB, vous avez quelque chose qui s'appelle Spring Data MongoDB qui est très pratique. Là, c'est intégré, ça marche. Vous voulez la sécurité, Spring Security, ça fonctionne. Donc vous avez tout l'écosystème Spring qui est disponible. C'est quand même mieux que d'être avec quelque chose sans framework. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça vous donne une couche d'abstraction au-dessus d'Azure. C'est-à-dire que là, on va peu voir Azure. Enfin, je veux dire Azure Functions. Ce qui permet à votre code d'être plus portable d'une plateforme à l'autre. Alors je dis plus portable, parce qu'on vient de discuter tout à l'heure, les plateformes ont chacune leur implémentation, leur particularité. Donc ça ne va pas être non plus totalement magique. Mais vous n'êtes pas en train de développer sur nos API. Donc vous êtes quand même beaucoup plus portable que si vous développez sur nos API. Donc deux avantages qui font que beaucoup de gens aiment bien Spring Cloud Functions. Un des avantages, c'est que par contre, ça rajoute pas mal de lourdeur. On va dire que ça ralentit un petit peu votre démarrage. Donc si votre fonction est tout le temps en train de tourner, ce n'est pas gênant. Mais si vous êtes justement, dans ce qu'on disait au début, sur un plan de consommation, donc une application qui est éteinte et qui démarre à la demande, la première requête va être un petit peu lente. Est-ce que c'est grave ou est-ce que ce n'est pas grave ? Merci de me poser la question. Ce n'est pas forcément très grave. Pour deux raisons. Déjà, Azure Functions répond à des événements qui ne sont pas forcément des RKT HTTP. L'RKT HTTP, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour ce genre de choses. Ce n'est pas fait pour faire un site web. On va plutôt ici réagir à un événement. Je ne sais pas, dans Service Bus, il y a un événement qui arrive. Vous avez un... Dans Blob Storage, vous avez un élément qui arrive. Donc, dans ce cas-là, le temps de démarrage n'est pas très important. Vous n'avez pas un initiateur qui est en train d'attendre. Première chose. Deuxièmement, c'est que le premier initiateur qui a ce problème-là, dès que la fonction est chaude, dès qu'elle a démarré, plus personne n'a de problème. Donc, c'est un problème qui est quand même très, très limité, quoi qu'il arrive. Et puis, troisième réponse, forcément, si vous voulez mieux, vous pouvez payer, avoir quelque chose qui tourne tout le temps et ça enlèvera le problème. Dans la pratique, on va voir que ce n'est pas très gênant, mais on va s'amuser un petit peu à tester là-dessus parce que c'est généralement ce qui intéresse les gens. Je voudrais juste vous montrer ma fonction, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, elle est disponible sur GitHub ici. si vous voulez la cloner, vous pouvez, évidemment, je vous encourage à le faire. Je l'ai déjà fait, on va l'ouvrir ici dans IntelliJ. J'ai regardé un petit peu les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en rajouter, bien sûr. Donc, on ouvre le projet dans IntelliJ. On peut voir déjà que c'est une vraie application Spring Boot. J'ai une annotation addSpringBoot. C'est du vrai Spring Boot classique, avec toutes les options de Spring Boot habituelles. Je peux faire des arrobases, annotations, sur ce qui m'intéresse. Et cette application Spring Boot a deux classes ici. On voit que j'ai un HelloFonction et un HelloHandler. Alors, je vais commencer plutôt par le Handler. Cette classe-là, alors, c'est la classe avec laquelle on travaille, même je travaille directement avec l'équipe Spring pour la virer, pour être franc. Cette classe-là, c'est la classe qui permet de faire le mapping entre Azure, nos API à nous, et Spring Cloud. Honnêtement, c'est que du mapping, c'est que du boilerplate. En fait, elle n'est pas très compliquée à faire, si vous voulez la regarder et la coder. On espère pouvoir la virer, parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va générer des fichiers. On va voir tout à l'heure. Elle vient des fichiers JSON qui nous permettent, nous, ensuite, de m'appeler la fonction. On peut les générer d'autres manières. On essaie de la virer, mais aujourd'hui, il y a cette fonction-là à créer. Une fois que vous avez ça, après, on est en pure Java et en pure Spring. Ici, on voit que j'ai un Binspring, qui est un addComponente, et qui fait un HelloWorld, un HelloWorld un tout petit peu compliqué. Vous voyez, j'ai deux Bins. Il sort de faire un peu JSON. Donc, en fait, j'ai ma fonction qui reçoit un objet de type user et qui renvoie un objet de type greeting, ce qui est classique, mais qui est un petit peu plus avancé que faire HelloWorld sur une string. Donc, on voit que ça fonctionne bien pour faire du reste. On va tester juste après. Petite particularité ici, parce que je ne connais pas votre connaissance de Spring. Dans Spring, il y a deux manières de l'utiliser. On peut l'utiliser en mode classique, non réactif. Dans ce cas-là, ici, je n'aurai pas ce truc qui s'appelle un mono. J'aurai directement un user qui renvoie un greeting. C'est la manière classique de l'utiliser et le plus simple. Et depuis quelques années, Spring est en train de pousser très fortement ce qu'on appelle la programmation réactive. C'est ce que j'ai ici. C'est pour ça que je reçois un mono et que je renvoie un mono. Dans Azure Functions, les deux fonctionnent, les deux marchent. Simplement, je trouve que la programmation réactive est mieux adaptée à des fonctions. Mon exemple est avec la programmation réactive. Mais c'est simplement parce que je trouve que c'est mieux adapté. Après, je ne vais pas détailler parce que le temps passe. Mais la programmation réactive vous permet de mieux supporter la charge et me paraît mieux adapté à des fonctions. Après, forcément, ça dépend de ce que vous faites. Je ne vais pas la pousser forcément. À nouveau, c'est totalement optionnel. Je voudrais voir que j'ai des questions. Est-ce que ça peut s'interfacer avec des events comme des messages reçus sur HabitMQ ? Alors, typiquement, ça peut fonctionner avec EventBus, je comprends toujours avec EventHub, qui est compatible JMS. Donc, en fait, depuis pas longtemps, on peut envoyer des messages à JMS et ces messages, étant donné que c'est Azure qui les traite, ces messages peuvent effectivement déclencher une fonction. Donc, ça ne va pas être du HabitMQ directement. C'est en fait, on utilise JMS, on envoie son message et ce message lance un signe à fonction. Ça, ce serait ce qui est intégré dans Azure. Après, si vous voulez le coder à la main, on va dire avec HabitMQ, il y aurait peut-être un petit bout de code pour relier les deux. Je pense qu'avec ServiceBus, c'est le mieux. Avec ServiceBus, c'est une API JMS, vous envoyez votre message JMS. Derrière, ça trégue la fonction. Et puis après, c'est parti. Donc, voilà, c'est plus simple. Je suis en train de me poser des questions si vous voulez quelque chose qui est moins entreprise que JMS. Je suppose que si vous voulez du HabitMQ, c'est peut-être que vous avez des besoins particuliers. Non, je pense qu'il faudra passer par ServiceBus. Après, il y a différentes manières de lancer ces fonctions, y compris par HTTP. Donc après, il faut un petit peu regarder la meilleure manière de faire. Mais ça supporte beaucoup de triggers. J'espère que je réponds à peu près à la question. Ah, attendez, il y a plein de syntaxes comme hello. Ah, ici, oui, on peut faire mieux que ça, oui, effectivement. Alors, en Java, il y a quelques années, les gens déconseillaient de faire ça, quoi, des raisons de perf. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des améliorations de la JVM qui font que ce n'est plus un souci. Après, effectivement, ce n'est pas très joli. Il y a différents systèmes de templates, etc. ou de formatage de string pour faire quelque chose de plus joli que ça. Bon, là, j'ai fait au plus simple. Effectivement, Java, pour ça, ce n'est pas forcément le meilleur langage. Je suis bien d'accord. Par défaut, ce n'est pas forcément top. On va tester cette fonction déjà parce que c'est la partie qui est un petit peu embêtante dans ma démo parce que j'ai déployé, mais comme je veux vous montrer ce qui se passe quand la fonction n'est pas démarrée, j'ai fait exprès de ne pas tester. Donc, j'espère que ça ne va pas se planter. Je n'ai volontairement pas testé pour qu'on puisse voir Time Curl. C'est celle-là. Ça, c'est ma fonction que j'ai déployée. On va pouvoir regarder après sur Azure à quoi elle ressemble. Là, je ne l'ai pas appelée. J'espère que normalement, ça va bien se passer. Et normalement, elle va être un peu lente. Elle devrait mettre, je dirais, 6 secondes pour me répondre. C'est ma moyenne. On va voir si on a de la chance ou pas aujourd'hui. Déjà, elle n'a pas répondu tout de suite. C'est bon signe, elle est froide. C'est ce que je voulais montrer. Et alors, le temps de démarrage varie. Quand on a beaucoup de chance, ça peut mettre 2 secondes. Quand on n'a pas de chance, je n'ai jamais eu plus que 20 secondes. Et généralement, c'est plutôt 6 secondes. Là, c'est pris 10 secondes. On était un petit peu malchanceux, mais je dois dire, on est dans la moyenne. On le voit, c'est un petit peu lent. Après, ce n'est pas non plus horrible. Et maintenant qu'elle est démarrée, par contre, là, normalement, elle est très rapide. Une seconde carte, c'était mieux. Maintenant, elle est bien partie. On est sur du rapide. On est à 100 millisecondes et quelques. Je ne sais plus où je l'ai mise, cette fonction. Elle n'est peut-être pas en Europe. Il faudra regarder. Mais bon, on a des réponses qui sont bonnes. Et là, maintenant, c'est Azure qui va se charger de ce qu'elle est ou pas ma fonction. Voilà, donc on a bien vu le cold start. Et ensuite, maintenant, la fonction est chaude. Si on attend 20 minutes, elle va redevenir froide et on reviendra dans l'état initial. Je voulais juste vous montrer deux choses en plus ici sur le code. On a vu déjà, c'était du vrai code Spring. C'est quand même intéressant en tant que développeur. On a une expérience développeur qui est plutôt sympathique. C'est-à-dire que je peux le lancer ici. On a un plugin Maven. Il y a différentes manières de faire. Moi, je vais y aller avec Maven qui est plus simple. Mais j'ai un plugin Maven qui permet de faire ici Azure Function Run. Et quand je fais mon run, ici, ça va me lancer une version locale d'Azure Function. Donc, Azure Function est installée localement. Maven arrive à le lancer. C'est assez sympathique parce que je vais pouvoir tester ma fonction localement. Ah, j'espère que je ne vais pas avoir de problème. Ah, attendez. Voilà. Normalement, vous avez une très bonne expérience de développeur. On va la voir. J'espère que ça va bien se passer. Je vais faire un petit truc sur la fonction. Ah, oui, mince. Ah, oui, pardon. Ah non, c'est moi qui fais une bêtise. Pardon. Excusez-moi, c'est moi qui m'attends tellement une erreur que... Je vais vous raconter l'erreur à laquelle je m'attends. Mais je m'attendais tellement à l'erreur que j'ai provoqué le bug. En fait, il fallait que je package mon application avant de la lancer. Donc, je la package et après, je la lance. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bug en ce moment. Enfin, il y avait un bug sur Azure Functions jusqu'à ce midi. Et c'est moi qui l'ai relancé. Et en fait, ils ont fait une nouvelle version de ce plugin Maven qu'ils ont relancé ce midi. Et donc, j'étais en train de le tester. Et j'avais peur d'être sur la mauvaise version. C'est-à-dire que là, on va être sur l'ancienne version parce que je ne veux pas vous faire une démo avec une nouvelle version qu'on vient de réaliser il y a 6 heures. Déjà, ce n'était même pas répliqué partout sur les repos Maven. Donc, je ne vais pas prendre de risque. Par contre, si vous voulez tester, prenez la nouvelle version. Là, je suis avec le plugin version 1.9.2. Ne le prenez surtout pas. Prenez le nouveau 1.10.0 parce qu'il y a un gros bug que j'ai trouvé. Vraiment, je ne vous conseille pas d'être avec la meilleure version. Je vais upgrader d'ailleurs cette démo dès que je peux. J'attends demain que ce soit un peu répliqué partout. Donc voilà. Là, j'ai démarré ma fonction. Ma fonction marche localement. On voit qu'ici, je peux faire des curls localhost. Copie URL. On va revenir ici, là-haut. Et je vais faire la même chose, mais localhost. On a quand même un truc qui est d'ailleurs assez reconnu, on va dire, dans la communauté. On a quelque chose qui est très sympathique pour les développeurs. Là, on voit, voilà, j'ai pu exécuter ma fonction localement. Ça reste aussi du Java. Je pourrais aussi l'exécuter. Je peux exécuter mes tests unitaires, etc. Donc, j'ai un environnement de développement qui est très agréable et très pratique pour les développeurs. J'allais dire, le gros avantage d'Azure Function par rapport à d'autres, c'est l'expérience développeur qui est très agréable. On peut bosser localement. On a des frameworks comme Spring qui nous aident. On a quelque chose qui est assez efficace en tant que développeur. Et par contre, une fois qu'on veut déployer, donc là, pareil, mon plugin Maven, ici, vous voyez, je peux déployer juste avec mon plugin. C'est aussi très simple. Je ne vous déconseille pas de faire ça sur la vraie prod. Là, je déploie ma prod comme ça. C'est pratique. Après, normalement, on ne doit pas déployer une application avec un plugin Maven. On ne doit passer par du CI, CD, etc. Après, ça part sur d'autres choses. Typiquement, forcément, on supporte GitHub Actions. Ça appartient à GitHub, donc ça appartient à Microsoft. Donc, on peut aussi déployer ces fonctions via GitHub Actions dans un vrai plan de CI, CD, donc quelque chose de plus professionnel que ça. Mais en tant que développeur, c'est très pratique. Je peux lancer, déployer, débugger localement. C'est super. Et c'est très pratique. Je regarde juste les autres questions. Bon, pas de questions particulières sur Java. Ce que je vous propose, comme il reste un quart d'heure, on va faire un petit test de perf avant de parler GraalVM parce que je pense que le test de perf donne une bonne idée de comment ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer ici. Ça, c'est mon portail Azure. Mes fonctions ont été créées dans Azure. C'est celle que j'ai vu tout à l'heure. J'ai du bois fonction. Si je clique dessus, on peut voir ma fonction et différents éléments sur ma fonction. Le plus intéressant, forcément, c'est le monitoring. Je vais chercher Application Insights. Alors, il y a plusieurs manières de monitorer une app sur Azure. Application Insights, en ce moment, d'ailleurs, je suis en train de me demander sur Azure Functions quelle version on a. On est en train de rollouter partout une nouvelle version d'Application Insights qui est basée sur un agent Java. Donc, suivant les services Azure que vous utilisez et suivant votre version d'Azure, ce que vous voyez, je suis en preview. C'est pour ça que j'ai un petit doute. Vous avez soit notre ancienne version qui fonctionne bien, mais qui est un jar Java qui instrumente un peu votre code, qui fonctionne bien, mais qui n'est pas optimal. Et notre nouvelle version qui est en train d'arriver partout, c'est un agent Java. Donc, vous n'avez plus rien dans votre code. Forcément, ça va être ça que j'ai ici parce que je n'ai pas le jar, d'ailleurs. Je suis en train de penser. C'est forcément ce que j'avare ici. Là, c'est un agent Java qui va modifier mon code H.O. Donc, mon code n'a aucune connaissance de ce système de monitoring. Simplement, je vais dire enable et voilà. Et cet agent est très performant et va me remonter beaucoup d'informations. Il est même capable, maintenant, d'ailleurs, de reconnaître automatiquement des métriques, ce spring, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de très bien comprendre ce qui se passe dans l'application et de la tuner. Tout à l'heure, on parlait aussi performance, optimisation. C'est une très bonne manière de le faire. Je suis en train de voir les questions. Est-ce que je vois qu'il y a plusieurs questions ? Jusqu'à quelle taille de traitement est-il intéressant d'utiliser les Azure Functions pour un énorme projet ? Alors, moi, j'ai des clients qui font des trucs gigantesques avec, mais vraiment des trucs de malade. Donc, oui, sur des gros projets, ça marche. Après, les fonctions, c'est plutôt des petites choses. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de fonctions ou qui vont avoir des fonctions très spécifiques, très critiques. Donc, oui. Après, c'est vrai que si vous avez 50 fonctions, peut-être un moment après, il faut un peu réfléchir à comment est-ce qu'on organise tout ça. Mais oui, ça marche très bien pour des gros projets. Après, moi, je pense à mon gros client qui fait ça. Eux, leur intérêt, c'est des gens qui ont des gros pics de charge, on va dire, la nuit, enfin, en fin de journée. Tiens, quand Macron passe, typiquement. Donc, ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est plutôt d'être tranquille, de justement, ce que je vous ai juste montré, avoir les pics de charge qui passent tout seuls sans rien faire. Ils gagnent là-dessus et c'est ça leur priorité. Mais oui, on peut faire des grosses applis avec, ce n'est pas vraiment un souci. Et oui, c'est aussi des gens qui payent pour être tout le temps up. Donc, ils n'ont pas les problèmes de call start que j'ai vu tout à l'heure. En fait, c'est une sorte de web app auto-scalable à leur niveau. Et la deuxième question, est-ce que je peux utiliser les core tools pour faire des tests d'intégration entre plusieurs fonctions ? Ah, entre plusieurs fonctions, je n'ai pas testé. Je suppose que ça fonctionne parce que tout est localhost, donc c'est que des recettes HTTP. Mais ça, c'est une bonne question. Ça, je n'ai jamais fait. Mais après, si on appelle des fonctions, enfin, si elles ne s'appellent les unes les autres par HTTP, après tout, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça devrait fonctionner sans trop de soucis. Donc oui, je suppose que oui. Et donc oui, pardon, du coup, je vais, comme la question tout à l'heure était sur la perf, on va, sur les grosses équipes, on va regarder justement la perf. On voit que j'ai plusieurs options. Ah oui, attendez, il y a une autre option qui est intéressante par rapport à la deuxième question sur les fonctions qui s'appellent entre elles. ApplicationMap, c'est, alors, on est en train aussi d'arriver partout dans Azure. c'est quelque chose qui vous fait automatiquement, donc, qui découvre automatiquement vos différents services, qui voient les appels entre eux et qui vont vous permettre de voir les performances de chaque service. Alors, là, ça ne sert pas à grand-chose parce que j'ai qu'un service forcément qui n'appelle rien parce que c'est un Hello World, mais il aurait appelé une autre fonction, on aurait vu les deux fonctions, il y aurait eu un lien entre elles, on aurait vu les problèmes de perf entre elles et on aurait pu faire du drill-down. Donc là, on voit que j'ai eu huit appels, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, il se voit tout seul, mais il y aurait eu plus de composants. ça aurait fait, comme on voit, c'est une carte, un map, ça aurait été une carte et on aurait vu les perfs entre les composants. Donc, c'est très intéressant pour les deux questions qu'on vient d'avoir. Après, ce qui m'intéresse plus ici, c'est le Live Metrics. Donc, le Live Metrics, lui, ça va instrumenter ma donnée. Ah ouais, mon app est offline. Eh bien non, elle n'est pas offline. Ah ben attendez, c'est assez moi qui m'excite trop. J'ai cliqué sur refresh et en fait, c'était en train d'être parti. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit bug sur le truc qui me mettait que c'était done alors que ça ne l'était pas parce qu'on voit que c'est up. Donc là, ça a instrumenté mon code à la volée et il voit les requêtes, etc. en Live. Donc, si je fais mes requêtes à côté, alors on va revenir. On va essayer d'avoir les deux sur l'écran. J'espère que vous m'avez toujours. Oui, je vois que mon wifi, en fait, c'est mon wifi. Ça m'arrange, mais je pense que tout le monde est là et... En fait, j'ai un problème de réseau. Ah, mais ça va, attendez. Je cache tout ce que je fais parce que je vais aller sur des trucs que je ne suis pas censé montrer. Tout le monde est là toujours ? J'espère, oui. Voilà. Oui, je vois que j'ai un chat privé qui me dit oui. Donc voilà, là, on a un petit revenu. Je suis désolé, petit problème de réseau, ça arrive. Et je vais faire des requêtes sur mon app. Donc, normalement, on va les voir arriver là. Alors, ce n'est pas forcément ton réel, ton réel, mais voilà, on les voit qui arrivent tout de suite. Donc, ça me fait des petits graphismes sur les requêtes qui arrivent et ça me fait des exemples de traces. Donc, on voit que là, cette fonction a été appelée et on peut regarder un petit peu, on peut un petit peu débuguer ce qui s'est passé. Ça, pareil, c'est très pratique. Évidemment, c'est encore plus sympa qu'on trouve des tests de perf avec. Donc, ça tombe bien. Sur cette appli, j'ai un test de perf qui est prévu. Donc, pareil, l'appli AutoOpenSource, vous pouvez la regarder et faire pareil que moi. Ici, j'utilise GetLing, qui est un outil de test de perf qui est français. Donc, c'est très bien. Et avec GetLing, je fais tout bêtement... Alors, par rapport au code d'origine, on voit que j'ai modifié qu'une ligne. J'ai mis mon URL. Ça, forcément, c'est à vous de la changer. Et ça va faire juste plein de Hello World. Et en fait, j'envoie 1000 utilisateurs pendant 10 secondes. Tenez, on peut peut-être faire un test de perf un peu plus marrant. On va en mettre 10 000, mais on va en mettre plus longtemps. On va mettre, je ne sais pas combien, 300 secondes. Non, on va mettre un truc un peu... Je n'essaie pas non plus de trop le charger parce que l'idée, ce n'est pas que ça pète. C'est de montrer un petit peu ce qui se passe de manière intéressante. Alors, attendez. Ça, c'est mon live. Ça, c'est mon code. Je vais aller dans mon app. Hello. Et c'est maven.getling.test. Donc là, GetLing va se lancer et va nous lancer, je crois que j'ai mis 10 000 utilisateurs pendant 5 minutes. Et ça devrait faire plein de requêtes. Et il va se passer plusieurs choses. D'une part, ici, on va avoir plein de requêtes qui arrivent forcément. Et en bas, vous voyez, ici, j'ai qu'un serveur qui pour l'instant n'a pas de requêtes. Donc, on peut espérer qu'il y ait plus de requêtes et surtout qu'il se duplique. Et on va voir, on devrait monter à 5-10 serveurs facilement, je pense. Tu vois déjà, on sent que c'est en train d'arriver. Et on va voir de quelle manière ça se cale automatiquement. Voilà, j'ai déjà un peu plus de requêtes par seconde. Alors, d'ailleurs, un truc intéressant, et en toute honnêteté, je n'ai pas de call start quand je fais ça. Je pense que quand il lance les nœuds derrière, il est call start par défaut. En tout cas, je n'ai pas de call start quand je fais ça. Donc là, on voit qu'il a des requêtes un petit peu lentes au début. Peut-être un démarrage qui n'est pas très bon. Attendez. Je suis sur du OK, mais pas très violent. J'ai 75 requêtes OK, mais on sent que ça... Ah, il souffre un petit peu là, peut-être. On a peut-être pas eu de chance. On va voir ce qu'il se passe. On va voir comment ce qu'il se débrouille. C'est toujours ça qui est intéressant. Il devrait survivre. Ah, je n'ai pas mis assez. J'ai mis 5 minutes. C'est peut-être pas assez. Ah non, c'est moi qui n'ai pas été assez violent dans mon test. Bon. On va regarder comment il se comporte, mais c'est peut-être moi qui ai fait un test trop gentil. Je n'ai peut-être pas mis assez d'utilisateur. J'aurais dû garder mon test par défaut. C'est toujours ça. Alors attendez, ce qu'on regarde. On voit déjà le CPU qui est en train de partir, qu'on a plus de requêtes par seconde. On a une requête qui est un petit peu lent. Ah, bah tenez. Oh non, c'est très bien. Il m'a créé plein de serveurs. Ça, c'était... Je suis même surpris qu'ils m'ont créé autant pour aussi peu de requêtes par seconde. Il a vu qu'il y a une charge qui est arrivée. Il me crée plein de serveurs. Il va comme ça pouvoir répondre à ma charge. De toute manière, à nouveau, je n'ai pas été assez violent peut-être. Ah, attendez, j'ai des cas où ? Ah non, j'ai peut-être des trucs... J'ai peut-être mal débrouillé sur ce coup-là. Bon, il faudra que je creuse un petit peu, mais en gros, il m'a lancé plein de serveurs qui sont tous en train de répondre à mes requêtes. Il y a peut-être un petit peu d'erreur au début parce que j'ai peut-être été finalement trop violent. Je ne sais pas. J'ai un petit peu l'analysé. J'ai mis 10 minutes sur 5 minutes. Il faudrait qu'on fasse le calcul combien ça fait exactement par seconde. Mais on voit que le service autoscale. Et puis, si on attend un petit peu, il va redescaler quand il n'y aura plus de requêtes et ça va diminuer. Je me dis, là, il met zéro requête par seconde. Je pense qu'il a un problème d'affichage. parce que ce n'est pas possible surtout qu'on les voit ici l'arquête arriver. Comme le temps passe et qu'il me reste 5 minutes, je propose de passer à ma deuxième démo parce que sinon, on n'aura pas le temps de la faire et on reviendra après voir ce qui se passe ici si on a le temps après. Ce qu'on vient de faire à l'instant, on aurait dû rester sur cette appli, on faisait une application Spring Boot en Java. Donc Java, ça tombe sur la JVM, c'est ce qu'on voyait là et la JVM, elle a un certain nombre de soucis au démarrage. C'est ce que tout le monde critique. Elle met un peu de temps à démarrer. Elle met une appli comme ça en fait, ça va prendre 2-3 secondes sur un bon PC et puis là, peut-être un peu plus, vous voyez, ça avait mis 10 secondes à répondre donc ça pose quand même un petit souci. La première chose. Deuxième chose, ça prend la RAM. Alors, pas tant de RAM que ça va pour une petite appli mais si on en rajoute, ça va en prendre pas mal et sur Azure Functions, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on est aussi payé en fonction de la RAM qu'on utilise. En fait, on vous facture par seconde et slot de RAM. Alors, c'est des slots de 128 mégas. Donc, si vous prenez deux slots, ça vous coûte deux fois plus cher. En fait, si vous ne voulez pas payer cher, il faut utiliser peu de secondes et peu de RAM. Si vous doublez le nombre de secondes, vous doublez votre prix. Si vous doublez la RAM, vous doublez le prix aussi. Et si vous doublez les secondes à la RAM, là, c'est horrible. Donc, il y a un gros intérêt sur les fonctions ici d'essayer de diminuer le temps de démarrage et de diminuer la RAM. Et pour ça, en Java, il y a une nouvelle techno qui est aujourd'hui très à la mode qui s'appelle GraalVM. GraalVM, c'est un nouvel... Alors déjà, c'est un nouveau système de build qui nous permet de non pas builder mon application comme sous forme de classe Java, mais sous forme d'application native, donc qui va marcher typiquement ici sous Linux. Et cette application native, elle, elle va démarrer en, j'allais dire, 10 millisecondes pour quelque chose comme ça et elle va prendre très peu de RAM. Et en gros, ça va résoudre mes deux problèmes. Évidemment, ce n'est pas magique. GraalVM, ça va avoir deux défauts. Le premier, c'est que le build, du coup, est très lent. Et la deuxième chose, c'est que tout n'est pas supporté, tout ne fonctionne pas. Maintenant, on a de la chance parce que pour ce qu'on fait ici, c'est supporté. Alors, attendez, je vais aussi vous partager mon projet. Donc, en fait, c'est exactement le même projet que ce qu'on vient de voir. On pourra regarder le code source, mais ce n'est même pas très intéressant, c'est le même. Par contre, ce projet, au lieu d'être buildé avec les JVM, il est buildé avec GraalVM. Si je vais ici dans mes actions GitHub, en fait, je le build avec des actions GitHub, je prends la dernière qui a marché, on voit que le build a duré 8 minutes, donc c'est quand même un peu plus long qu'une application classique. Et ça m'a buildé mon application avec GraalVM. C'est le build ici qui a pris du temps, qui a pris 6 minutes. C'est beaucoup plus lent qu'une compilation Java normale. On a peu de chances, en plus, qu'il a downloadé plein de jars. Bon, mis à part le download, je vous assure, c'est la compilation qui prend du temps. Et alors, c'est aussi, là, à nouveau, j'ai un petit hello world, ce temps de build est, j'allais dire, grossi en fonction de la taille de l'appli. Moi, sur des applis un petit peu grosses, je suis vite à 20, 30 minutes. Donc, ce n'est pas un défaut qui est léger. Ça prend du temps. Et à nouveau, tout n'est pas supporté, mais pour ce qu'on fait ici, pour une petite fonction, c'est supporté. Donc, sur les fonctions, ce système est quand même assez intéressant parce qu'il va nous résoudre des problèmes avec, finalement, pas tant de défaut que ça parce que c'est supporté parce qu'on fait quelque chose, j'allais dire, de léger. Et le temps de build est un peu long, mais pas trop. Et si on a une bonne CICD, ce n'est pas gênant. Donc, c'est un système qui a pas mal d'avantages. Juste, je vais vous montrer mon code juste pour montrer que c'est la même chose. Ah non, ce n'est pas exactement la même chose, pardon. Je tape sur la classe qui est différente. Mais après tout, c'est intéressant, ça montre aussi la différence. Tout à l'heure, j'étais dans une application Java qui tournait sur Azure Functions Java. Donc, on avait plein d'aides par Azure Functions Java qui typiquement nous fournit le port sur lequel tourne Azure Functions. Ici, comme c'est une application native, Azure Functions comprend plus ce que c'est. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans Azure Functions qui s'appelle les Custom Owners. Les Custom Owners, c'est quelque chose qui est public depuis, je pense, un mois, quelque chose comme ça. Mon travail de... Moi, ça fait au moins un an que je suis dessus. Et les Custom Owners, en fait, eux ne savent pas ce qui tourne dans Azure Functions. Ils voient juste un serveur HTTP qui leur répond. Du coup, il y a moins d'aide et du coup, il y a des choses comme ça à faire pour ici trouver le port. Alors, vous inquiétez pas que ce code, il va être... Donc, je discutais la semaine dernière avec l'équipe de Spring, ça va être intégré dans Spring. Donc, quand vous faites du Spring, comme moi ici, ça va marcher tout seul. Quand vous ne faites pas de Spring, il y aura des choses comme ça à faire. De nouveau, ça a l'intérêt d'avoir Spring par rapport à tout ce tapé à la main. Mise à part, c'est le même code qu'avant à une différence près. C'est là pour beaucoup qui est réel. Tout à l'heure, j'avais une classe qui s'appelait Handler pour mapper ma fonction sur l'API Azure sur ma fonction. Là, je n'ai plus d'API Azure, c'est juste un serveur HTTP. Donc, c'est à moi ici de faire des fichiers de configuration Azure fonction, moi-même à la main. Les fichiers de configuration ne sont pas très durs à faire. Vous voyez, en fait, on est en train de dire j'ai un trigger HTTP qui va avoir une requête et qui va répondre à la requête. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu plus embêtant que ce qu'on avait tout à l'heure où c'était automatisé. Ça, qui n'est pas très violente une fois qu'on a l'habitude de faire ces petits fichiers, disons. Une fois qu'on a ça, j'allais dire, vous voyez, il y a une petite mécanique à faire, mais ce n'est pas si violent. On a un binaire Linux qui démarre en a rien de temps et qui prend très peu de RAM et qu'on peut déployer comme ça sur Azure Functions. Déjà, je vais vous faire le même coup tout à l'heure, on va faire le call start comme tout à l'heure. On va faire un time curl la fonction native. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Donc, vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose que tout à l'heure sauf que ce coup-ci c'est la fonction native et normalement, elle est froide. Pareil, elle va démarrer là maintenant que je viens de cliquer. Alors, on va être un peu déçus. On l'est déjà. Ce n'est pas immédiat. Ça m'a répondu en combien de temps ? Cinq secondes. C'est comme beaucoup mieux que tout à l'heure. Par contre, c'est un petit peu désondre. On espère que ce soit zéro. Si on l'exécute, comme le temps passe, faites-moi confiance. Si vous exécutez ce binaire-là, ça prend 50 000 secondes sur n'importe quel poste. C'est ultra rapide. Simplement, ça prend un peu de temps ici. Il ne faut pas oublier que la fonction est froide. Qu'est-ce que doit faire Azure Functions ici ? Azure Functions doit faire un certain nombre d'opérations. C'est-à-dire qu'elle va télécharger cette fonction. Cette fonction est stockée sur un blob storage. Attendez, je vais vous montrer mon code. Ah, j'ai quitté. Tant pis, comme le temps passe. En fait, c'est stocké sur un blob storage. Dans un blob storage, j'ai mon binaire qui est stocké. Donc, Azure Functions va le télécharger. Donc, ça prend un peu de temps, forcément. Ensuite, il va le déshipper. Alors, déshipper, ça ne prend pas forcément du temps, mais ça rajoute encore un petit peu. Et après, il va l'exécuter. Donc, cet ensemble, déjà, vous a fait perdre un peu de temps. Et ensuite, à nouveau, ici, on n'est pas sur une application Java. En fait, dans Azure Functions, sur Java, on triche. On triche. Typiquement, on a préchargé les JVM pour vous. On a fait un certain nombre de choses qui vous permettent de gagner en perf sans que vous le voyez. Et là, étant donné que c'est juste un binaire qu'on ne connaît pas, on ne peut pas faire le même nombre d'optimisation. Donc, là aussi, on perd un petit peu. Donc, à nouveau, là, ici, on a un binaire qui démarre très vite, mais il y a un certain nombre d'optimisation qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire. Ce qui fait que c'est plus rapide, mais ce n'est pas magique non plus. On gagne quand même ici. Enfin, c'était deux fois plus rapide dans cet exemple. Donc, on gagne quand même pas mal ici en perf. Première chose. Deuxième chose, on gagne en RAM. C'est quelque chose qui prend beaucoup moins de RAM. Alors, sur un petit Hello World, j'allais dire, on s'en moque parce que dans tous les cas, on sera dans la tranche inférieure. Donc, on vous facture par tranche de 128 mégas. Donc, sur un petit Hello World, vous serez toujours dans les 128 mégas. J'allais dire, on s'en moque. Par contre, si votre application commence à grossir ou fait des choses un peu compliquées, vous allez peut-être passer au-dessus de cette limite. Et dès que vous passez au-dessus de la limite, vous entrez dans une deuxième tranche. C'est que vous doublez votre facture. Ici, étant donné qu'on est plus efficace sur la RAM, on peut espérer rester toujours sous les 128 mégas. C'est quasi sûr. Et du coup, on va gagner en argent. C'est quand même intéressant. En fait, je vais la relancer pour montrer maintenant comment elle fonctionne une fois qu'elle est chaude. Comme tout à l'heure, la 2 coups était un peu un plan. Voilà, c'est rapide. Je vous le dis répète que tout à l'heure, c'est le temps réseau. À nouveau, je ne sais plus où je les ai envoyés. Voilà, ça va vous répondre dans les 100 000 ou 200 000 secondes. C'est très rapide une fois que ça a démarré. Je vois que je suis totalement en dehors du temps. Je vais regarder vite fait les questions. Alors, questions pour plus tard. le temps d'avoir du cash avec Azure Cion. Alors oui, on peut avoir du cash. Le problème, c'est que ces fonctions, à nouveau, elles disparaissent. Donc, alors deux choses. Soit vous payez pour les avoir tout le temps chaude. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc, trois solutions, pardon. Première réponse, réponse facile. On paye pour qu'elle tourne tout le temps. Ça marche. C'est comme WebApp. Le cash marchait très bien. Après, ça peut être un calcul de coût intéressant parce que si on paye pour qu'elle tourne tout le temps, ce n'est pas si cher que ça. Et comme le cash va vous faire gagner derrière. Je ne sais pas si vous faites des appels à Cosmos DB. Pareil, ça, c'est payant. Donc, au bout d'un moment, peut-être que c'est plus rentable de payer un cash pour que la fonction soit tout le temps chaude et bénéficier du cash. C'est un calcul financier qui est intéressant. Donc, réponse simple, on paye. Deuxième réponse, j'allais dire, on se satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire que ça tourne quand même pendant 20 minutes tant que quelqu'un les appelle. C'est-à-dire qu'en temps normal, si vous avez un peu d'utilisateurs, ce sera tout le temps chaud. Pendant tout ce temps-là, le cash fonctionne. Ce n'est quand même pas ridicule. Mieux vaut, j'allais dire, peut-être perdre un peu de temps au début pour initier son cash et avoir tout le monde qui a de la perf derrière. Même si le cash ne dure pas super longtemps, c'est quand même un gain qui est intéressant. Moi aussi, c'est bien. Et troisième solution qui est peut-être ma préférée, on a un très bon support de Redis dans Azure. Redis, alors ça fait différentes choses, mais entre autres, ça peut servir de cash distribué. Il y a un très bon support de Redis dans Spring Boot. Donc, les Spring Boot, c'est très simple de mettre tous ces objets dans du Redis et automatiquement d'aller les lire et les écrire. Comme Redis, c'est un cash distant, là, ça fonctionne. C'est-à-dire que votre cash Redis sera toujours bon. Votre fonction, elle disparaisse, elle revienne, mais elle se connecte à un cash Redis qui est là. Donc là, ça a très bien marché. Ça, c'est peut-être la solution que personnellement, je préférais. En tout cas, c'est la plus simple. Après, j'ai des questions sur les durable fonctions. Le problème, c'est que ce n'est pas supporté en Java ou sur ce que je fais là. Des durable fonctions, c'est pour faire des choses avec un état, ça ne fonctionne pas sur ce que je vous ai montré là, malheureusement. Et ensuite, il y a une question, j'ai une protection du Qudron, il y a peu, et j'aimerais savoir quelles sont les différences avec Azure Functions. Alors, Qudron, moi, j'en fais en parallèle parce que je suis sur d'autres projets en parallèle. Ça va ressembler... Alors, Google, ils ont leur propre... Je vais plutôt comparer avec le système serverless d'Azure exactement, parce que dans Qudron, on peut faire différentes choses. Pour tout ce qui est serverless, de mémoire, parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, c'est plus proche des WS, pour ça, je vais aussi comparer à WS. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils vous exécutent la fonction qu'une fois. Donc, ce qu'on avait là avec les appels concurrents ne va pas fonctionner, ce qui est à la fois bien et pas bien. Alors, c'est bien parce que vous êtes totalement indépendant, chaque requête est indépendante, ça c'est top. Par contre, en termes de perf, c'est beaucoup moins intéressant, c'est aussi pour ça qu'Azure ici va vous coûter beaucoup moins cher. Ah oui, alors, parlons perf et j'allais dire argent parce que c'est lié, ici, tant que je ne scalais pas, ah oui mince, du coup, j'ai tout quitté, c'est dommage. Tant qu'on ne scalait pas, tant que je ne rajoutais pas l'instance, tant que tout était sur mon instance en cours, j'avais des requêtes parallèles, forcément mes perfs sont meilleurs parce que tout est chaud, tout tourne, c'est prévu pour être concurrent, alors effectivement, il faut coder correctement pour pouvoir avoir des requêtes concurrentes, mais aujourd'hui, je vais dire, c'est du grand classique, comme tout à petit web. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous facturer sur le temps d'exécution et la RAM, mais ça ne dépend pas du nombre de requêtes qui arrivent. C'est-à-dire que si, on va dire, j'ai une requête qui dure une seconde, qui prend 128 méga de RAM, ça on va dire, c'est une unité, vous payez pour une unité. S'il y a 20 personnes qui font cette requête en même temps, alors peut-être qu'on va dire que ça ralentit un peu le truc et le système dure une seconde, virgule deux. On va peut-être vous facturer du coup deux secondes, mais on ne va pas vous facturer pour les 20 personnes, on va vous facturer pour le temps et la RAM. Donc en fait, ça va vous coûter beaucoup moins cher parce qu'on ne vous facture que sur le temps d'exécution. Donc en fait, il y a un intérêt en termes de perf et un intérêt en termes de facturation pour faire comme on fait. Après, effectivement, il faut coder correctement une application qui accède des requêtes concurrentes. C'est-à-dire, c'est comme une appli web normale, donc ça ne devrait pas poser gros soucis. Pour moi, c'est la grosse différence. Alors avec AWS Lambda, c'est sûr, et avec Cloud Run, je crois que c'est pareil, mais j'ai un léger doute, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Après, moi, je ne travaille pas chez Google, donc c'est normal que je connaisse moins bien que Cloud Run. Voilà, je suis en train de voir que je suis totalement hors délai du temps. Ah, dans les dernières questions de mon côté, y a-t-il un moyen de faire du blue green avec les Azure fonctions comme on pourrait le faire avec Kubernetes Istio ? Ah, alors bonne question. parce que j'en sais rien. Je suppose que oui, parce que c'est très lié à App Service. Sur App Service, on le fait sans problème. App Service, on l'a tout le temps. Remarquez pas, faire de Google, je pense que vous pouvez le faire comme moi pour regarder dans Google. Je suis quasiment sûr qu'on devrait pouvoir faire du blue green avec, il faudrait vérifier. Donc, c'est un environnement qui est très proche d'App Service. Sur App Service, on l'a partout, ce système-là de blue green. Donc, je suppose qu'on a la même chose sur Azure fonctions, mais là, honnêtement, là, je ne sais pas. Il faut regarder, il faut faire un petit Google. Je pense que vous l'aurez assez facilement. Voilà, voilà. Comme on est... Ah oui, alors, je vois le truc par rapport à Kubernetes Istio. Nous, ce qui est intéressant dans App Service, on a parlé dans Azure Spring Cloud aussi. Tout est ré, c'est fourni dedans. C'est beaucoup plus simple que sur du Istio ou du Kubernetes. C'est intégré dans Azure. Si vous voulez regarder, c'est bien plus simple avec nous. Voilà, je suis en train de voir maintenant la nouvelle question. C'est rester après le talk pour gagner le Raspberry Pi. Je vous encourage à rester. Ce n'est pas un Raspberry Pi 4, de base, ce n'est pas un 400, c'est le truc avec le clavier, non ? C'est celui avec le clavier, oui. Effectivement. Et je peux jouer aussi ou pas ? Je sais que je ne peux pas. Ensuite, le clavier, il est top. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On est interdits. Je sais. Merci, Julien. Merci beaucoup. Du coup, je vous laisse. Merci à tous. Vous avez répondu à toutes les questions au fur et à mesure. Donc, nickel. Il nous reste 10 minutes avant le discours du président. On va procéder au tirage au sort. Alors, pour ça, je vous demandais de poster votre nom dans le chat YouTube. Votre nom ou votre at Twitter si vous en avez un. Vous me l'écrivez. Moi, je vais les récupérer et les mettre dans un outil qui s'appelle Wheel of Names que j'ai ici sur mon écran. Vous devriez le voir. Donc, voilà. Je vous laisse mettre un petit message. Allez, du coup, vous avez un. Faire ça comme ça. Tac. OK. Très bien. Donc, je vois les messages défilés. Nickel. Nickel. On va attendre un tout petit peu de temps que tout le monde puisse écrire son nom. OK. Tac. Je vais prendre à partir du message d'Olivier. Vous avez une minute. Bon, alors, ensuite, ici, il va falloir que je fasse un petit peu de cri. Ah oui. Il ne faut pas que plus... Enfin, il ne faut pas que certains aient... Eh oui. Hop, non. Enlever les doublons. Enlever les doublons, effectivement, il ne faut pas que certains aient leur nom plusieurs fois. Tac. Bruce Lane. Ah oui, parce qu'il me les affiche sur les lignes. Clément, le bilan, on va le laisser. OK. 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 Allô ? Thomas, tu m'entends ? Oui. Oui. Pour récupérer les participants, tu aurais pu faire autrement, tu avais un petit bouton pour rappeler les participants du chat dans YouTube. Tu avais les trois petits points en haut et participants, c'est pour les récupérer. OK. Après, si tu les as récupérés comme ça, c'est bon aussi. Non, mais je vais le faire via YouTube comme ça, je suis sûr d'avoir tout le monde. Sinon, juste quand tu as collé, il va y avoir des lignes blanches avant. Du coup, sinon, tu recopies la liste, rafraîchis la page et recolles-la. c'est bon, j'ai trouvé. En attendant, je vous montre, je l'ai là, le Raspberry Pi 400. C'est celui, il y a aussi la souris, l'alimentation, la carte SD, le câble HDMI. Donc, c'est le pack entier, ce n'est pas que le petit Raspberry 400. C'est plutôt cool. Ok, donc effectivement, avec la liste des participants, c'est plus simple. Je t'ai enlevé, Olivier. Copie-la, rafraîchis la page et recolle-la parce que là, tu as plein de cases vides. Effectivement. Donc, je t'ai enlevé, Olivier, j'ai enlevé cette également. Tac. Ben voilà, elle est déjà là, en fait. C'est bien. Cool. Voilà, ok, je pense que j'ai oublié de toute façon, on a la preuve. Ok, c'est parti. Le vainqueur du Raspberry Pi 400. Bravo, Laurent. est-ce que tu as renseigné du coup dans le chat ? Je ne sais pas, Olivier, tu peux confirmer pour qu'on puisse contacter Laurent ? Ok, c'est bon. La régie me dit c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Merci à tous. Et puis, juste pour conclure, pour terminer, il y a encore des présentations, des échanges demain et vendredi avec un meet-up, notamment, demain soir, dédié au board Azure DevOps et à Terraform dans Azure. Des sujets super intéressants, là encore. Et puis, plein d'autres échanges tout au long de la journée, organisés par Microsoft avec les communautés MS. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur MSDev Roadshow pour voir l'ensemble du programme. On va vous remettre le lien dans le chat YouTube. Et puis, merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada